Mesdames et Messieurs, merci beaucoup. Je veux remercier Laurence Tubiana, Jeffrey Sachs, Teresa Ribeiro, Fatih Birol pour les paroles qu'ils viennent de prononcer et pour ce qui est un élément positif tout à fait important dans la préparation de Paris Climat 2015. Ils vous ont expliqué en termes à la fois simples et justes ce qu'il y avait dans le rapport, résultat d'un travail scientifique collectif remarquable. Et le sentiment que j'ai en les écoutant, c'est que ce rapport apporte un élément d'optimisme face à ce qui est parfois un sentiment de climato-fatalisme. Le rapport témoigne de la vitalité et de l'importance du travail de la communauté scientifique sur le thème du climat. Il montre qu'agir est possible, nécessaire, et qu'une action ambitieuse est à notre portée. Et il montre donc que sous certaines conditions, nous pouvons atteindre notre but. Le rapport montre que chaque pays a, bien sûr, des singularités. Et en même temps que chaque pays a un niveau de développement, des enjeux économiques et de lutte contre la pauvreté. Mais il montre aussi que nous avons une communauté de destin face au dérèglement climatique. et que nous sommes tous embarqués sur le même navire. La décarbonisation des grandes économies est une nécessité absolue, si on veut rester en dessous des 2 degrés. Et c'est évidemment le mandat qui doit être respecté par la conférence de Paris en 2015. Ça demandera toute une série de conditions et, en particulier, des outils, des outils financiers, des outils technologiques auxquels nous devons travailler d'ici la réunion de la fin de l'année prochaine pour que nous puissions trouver un accord juridique, universel, qui permette une trajectoire d'émission permettant de rester en dessous de 2 degrés. Comme cela vient d'être souligné à l'instant par Fatih Birol, il y a des éléments positifs de contexte. Ce qui est annoncé en Chine, et déjà des décisions qui ont été prises, des décisions aussi aux Etats-Unis, et une prise de conscience tout de même de la gravité du phénomène et de l'importance d'y apporter des solutions. Nous ne sommes pas encore sur la route des 2 degrés, mais nous pouvons avancer et nous devons avancer dans la bonne direction. Et ce rapport montre incontestablement le chemin. Donc, c'est un travail utile, et il va falloir que les uns et les autres nous en inspirions dans les étapes que nous avons maintenant à franchir. Donc, je veux vraiment à nouveau vous remercier. Peut-être y a-t-il des questions qui vont être posées. Et dans ce cas-là, nos amis seront extrêmement heureux de vous répondre. Madame. Vous avez annoncé être en faveur de la fin de l'arrêt des subventions publiques aux énergies fossiles. J'aimerais savoir si c'était bien votre position aujourd'hui et si c'était une position que vous défendiez concernant la France. Donc, l'arrêt, si vous étiez favorable, pour dire les choses clairement, à l'arrêt des subventions aux énergies fossiles en France. Et la deuxième question, c'est pour M. Sachs. So, for Mr. Sachs, you've mentioned the nuclear as something really important in the fight against climate change. But when you look at the actual planning of nuclear power plants in the world today, there are not so many. and even in China, there's maybe 20 projects today, but when you look at it closely, the process is really slow. So, it's not that many power plants, nuclear power plants being, I mean, expected to open in the near future. So, is it really, I mean, on what kind of study do you, do you, I mean, what does inform you on the credibility of this nuclear importance to fight climate change? Thank you very much. Je peux répondre sur le premier point. Vous faites référence à un exposé que j'ai fait dimanche, c'est ça, à Aix-en-Provence, où j'ai donné un certain nombre d'éléments pour montrer que, puisque le sujet était l'investissement, que l'un des choix les plus importants que nous avions à faire au niveau mondial, c'est d'investir dans la transition énergétique. Et, donc, j'ai été amené à aborder, bien sûr, les questions des subventions aux énergies fossiles et la position que j'ai prise, même si, bien sûr, elle demande des conditions d'application, vaut pour les différents pays. J'avais à l'esprit en particulier, peut-être c'est ce que vous avez aussi à l'esprit, le fait que nous intervenons dans différents pays, notamment à travers l'AFD, et que, parfois, le problème de telle ou telle subvention à des énergies fossiles se pose, et j'ai fait connaître l'orientation qui, à mon avis, doit être prise. Donc, je vous réponds oui. Merci. Thank you. Right now, there are about three dozen countries using nuclear energy in their power generation, and many of these are large, major emitting countries. when we look at the scenarios within the pathways, a number of countries are choosing to include a significant role for nuclear energy in their power mix. and one example that I think is quite notable and important is China because China right now depends overwhelmingly on coal and it knows that it cannot meet its own environmental needs nor the world's climate conditions based on coal. And so, in the basic pathway that the Chinese team developed, nuclear energy reaches 25% of electricity production in 2050. This is an example of what we find in many countries that nuclear power will play an important role in their choice of a low-carbon pathway. What is also true, and I had discussions with the Minister of Environment of Japan this week, the Minister of Environment, Minister of State for Environment of Korea and other officials at the United Nations, they are operating within a set of plans for nuclear power, but they also share the global sentiment that we need to ensure public support for this industry with the improved technologies, safety, and so forth. And so, part of our recommendation is that in the technology pathways that we believe are critical for success of a two-degree limit, development, one of those should be global cooperation on nuclear energy as a vital component of the global solution. Not every country will choose that, but many, many countries will. and I think it may not be right to say that the interest for nuclear went down substantially. It may be in some countries, but in the United Kingdom, for example, there is a new nuclear power plant built. In the United States, there are four nuclear power plants built, and worldwide currently, there are 77 today nuclear power plants under construction, and half of them are in China, as Mr. Sachs' jet said, where the bulk of the emissions come from. So, therefore, nuclear will shift away the coal and therefore reduce the CO2 emissions. Nuclear power, which is operated under strict safety regulations, may be one of the solutions to address the climate change, not the only solution, but one of the key solutions to address the climate change, as shown in the pathways. C'est une question qui est revenue souvent dans la transition énergétique française. Ce rapport ne recommande pas un choix énergétique particulier. C'est chaque équipe qui a fait son choix sur le mix énergétique. Donc, ce n'est pas un rapport qui recommande qu'il faille faire du nucléaire ou pas. C'est dans chaque contexte spécifique. Et ce qu'il y a de plus important, c'est que ce n'est pas l'essentiel. Que l'essentiel, c'est les autres éléments de la production d'électricité, mais aussi son efficacité énergétique et de sa conservation, enfin le saving. Ça, c'est important parce que, enfin, je connais le débat français. Si on ne parle que du nucléaire pour parler de la transformation profonde de nos systèmes, on rate l'essentiel quand même qui est qu'est-ce qu'on fait du transport, qu'est-ce qu'on fait des bâtiments, qu'est-ce qu'on fait de l'efficacité énergétique. Merci. Une autre question ? Madame, je vous en prie. Merci. Aline Brachet, l'agence AEF. Ce rapport n'est pas le premier rapport à construire des scénarios de long terme. L'AIE en fait notamment tous les ans avec le World Energy Outlook. Donc, je voulais savoir quelle est la spécificité de ce rapport et comment vous comptez l'utiliser politiquement ou techniquement ? Vous recevez demain les 17 plus grands pays pour le majeur Économie Forum. Voilà. Comment vous comptez l'utiliser dans cette rencontre ? Merci. Oui, alors, je peux répondre sur le deuxième aspect. Effectivement, il y a, à partir de demain, une réunion. Nous sommes très heureux de co-présider avec nos amis américains ici. Ce rapport est un élément complémentaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres rapports, mais tous les travaux scientifiques sont les très bienvenus. Et ce rapport va dans le même sens que d'autres indications que nous avons. Et au cours de cette réunion de ce qu'on appelle le MEF, nous allons discuter différents sujets de manière informelle, qui portent aussi bien sur comment nous nous préparons à l'échéance de la fin d'année, puisque mon collègue péruvien sera là, et à l'année prochaine. Les questions de technologie, les questions de financement, c'est une manière d'échanger. Et puis, les chemins divers que les uns et les autres nous pouvons prendre. Et c'est une bonne chose d'avoir des échanges libres. Maintenant, peut-être que M. Sachs ou Mme Tubiana peuvent préciser exactement en quoi ce travail est différent d'autres travaux qui existent ou qui vont exister. à l'échéance. Je pense que le plus important contribution de ce report est que c'est based sur 15 partners dans les major countries en un bottom-up exercice, all respecting the global carbon budget but all looking at the national conditions. We partnered closely with the International Energy Agency. I want to commend Dr. Birol and his team. They've done fantastic work that we all rely on. and their global scenario which has country specificity is very, very important and was very useful. This one, by being based on highly respected national teams, helps to push forward the discussions and part of our work program now is national level discussions around the particular country pathways that will take place all over the world in the coming months and help to deepen the discussion of the two degree limit. I could just add a very important point. There is a great need of evolving in the ownership of the exercise. As I said before, each partner, each player should be proud of being committed but should feel represented and should feel that this is part of his or her own priorities in terms of development, in terms of how to identify prosperity and how to build the future. This exercise is built on those premises, thinking that it is very important that each national team identifies under the same common methodological rules, identifies the best ways, some options on how to combine all these priorities and not anyone else going into the over overwhelming perspective, the global view, but just assessing from the ground how to build adoptions. Merci beaucoup. Je veux remercier les uns et les autres et puis rendez-vous à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci